Salut tout le monde, c'est FatRatz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le SRAM Kartana. On va essayer la petite broche chuchoteur level 120. Je vous ai présenté le build tout récemment, on est sur le build haut. Allez voir la vidéo du build si ça vous intéresse, ça marche très très bien, très très fort. Donc aujourd'hui, petit récap du build et on se fait cette broche tout simplement. Let's go, c'est parti ! Alors pour ce qui est des compétences, on va jouer Politique Kartana et Retrait Kartana. Tout dans les PV, rien dans les dégâts d'attaque ici, évidemment. Pour ce qui est des anneaux, Anneaux Azis, Anneaux L, Orbe d'eau, Anneaux Ximor et Brassard de l'âme Pluvieuse. Je le rappelle, le but ici, ça va être de jouer plusieurs fois le Piège Lébin pour générer des jauges. Et c'est très très fort puisque on peut générer vraiment beaucoup beaucoup de jauges par tour avec ce sort. En compagnon, on a le Meur de faim, Comte à rebours. Pendant que ma voix s'en va les gars, Bump, Echo. Et on a en sort Piège Lébin, Flot d'Alboa sans un bruit, Vague Nécrome, Grêle d'Alboa. Le reflux, évidemment, Descent et Tempête Nécromique avec la Peau d'Ombre. Alors on veut essayer donc, comme je vous l'ai dit, de jouer plusieurs fois le Piège Lébin. On va essayer de combo Comte à rebours avec Meur de faim pour faire énormément, énormément de damage. Ça va nous permettre de one-shot potentiellement avec les points d'action qu'on aura généré la map. Ça va être le but ici pour la broche chuchoteur, sinon ça va être un petit peu chaud. Je ne vais pas vous mentir, si on n'arrive pas à la one-shot, on risque de mourir assez rapidement. L'avantage, c'est que tour 2, on peut se retrouver déjà avec quasiment 20 jauges de généré. J'abuse un petit peu, évidemment, mais vous pouvez vraiment générer beaucoup de jauges. Donc voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Et tout simplement de tuer cette petite broche chuchoteur. Broche chuchoteur qui est très très forte. Bakulak, dans l'équipe adverse, au début du tour, il se téléporte sur une case adjacente à l'adversaire, ayant le plus de vie, et lui inflige son attaque. 100% de protection physique, donc en dégâts physiques, il prend vraiment très peu de dégâts. Mais ça va ici, puisqu'on joue les dégâts magiques. Voilà, let's go, c'est parti, on va se tester tout ça. Allez hop, en level 120. Hop, let's go. C'est parti. Alors, comment on va pouvoir gérer tout ça ? Bon, on a le piège dans la main de départ, du coup. Ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien pouvoir aller mettre une auto juste ici. Comme ça, on génère une jauge en plus. Let's go. On met un petit crit en plus, c'est que du bonheur. Ok, dommage. Dommage ici, j'aurais bien aimé que le coût de mon piège soit réduit. Ça aurait été sympa. Je pense qu'on va se placer là. On est hors de portée pour tout le monde. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pourrais d'ores et déjà faire bump. Après, ça me réduit un sort qui n'est pas fou pour moi, mais je pense qu'on peut le faire. Je peux rester là comme ça, et je peux me mettre un petit bouclier. Hop, let's go. Let's go. C'est pas trop mal. Mon orbe d'eau qui va vite être réduite ici. Ok. On a toujours le bump d'envie, donc ça, ça fait plaisir, évidemment. Ok. Hop, je pense qu'on va venir taper ici. On a le bouclier sur nous. On n'a pas perdu de PV, donc on est vraiment très, très content ici. Je pense qu'on va aller essayer de se mettre plus ou moins safe. Ok. Nickel. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. On a le piège en main. Il faudrait que je refasse un tour, si possible. Un petit tour serait très, très sympa ici. Fasse attention à la marque, évidemment. Ok. On a 2000 points de vie. Alors, on peut temporiser un petit peu, là. Ça va être assez important. On va pouvoir venir mettre une auto juste là. Nickel. Ok. Je pense que je vais venir juste ici. Parfait. On a déjà l'orbe qui coûte zéro, ici. Donc, on est plutôt content. Et je vais pouvoir venir faire un petit piège. Alors, je vais essayer de venir... On va venir ici, de toute façon. J'ai pas trop le choix. On met un petit crit. Ça, ça fait plaisir. Ok. Je pourrais faire écho, ici. Ça pourrait être quelque chose. Et on se dit qu'on temporise un max. Mais j'ai peur de devoir burst au prochain tour. Du coup, ça m'embêterait quand même pas mal de faire ça. On est à 13 jauge. Je pense qu'on va rester comme ça. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense qu'on va prendre déjà pas mal de damage, ici. Ok. On va prendre pas mal de dégâts sur ce tour, là. Donc, c'est déjà pas mal. Ok. Bon. Compte à rebours. Auto-attaque, évidemment. On va poser notre piège. Alors, je peux faire le meurtre fin, déjà. Hop. Ok. On pose le piège. On utilise la réserve. On va aller piocher avec peau d'ombre. Ça va être assez important, ici. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, j'ai reflux d'albouirat, qui est vraiment pas mal du tout. L'orbe d'eau. Je suis chaud de le jouer juste après. Je pense qu'on va reflux, ici. Ou alors, je flot d'albouirat, d'abord. Ça coûte 1. Ok. On met un petit crit. Ça fait plaise. Ici, je vais avoir ça, évidemment. Ok. On va pouvoir taper ici. Nickel. Alors, on peut faire orbe d'eau. Nickel. Ça tue. Et derrière, on peut faire la gale d'albouirat. Tout simplement. Je crois que ça va être ça, les gars. On va tuer ce mob, là. On met un petit crit, en plus. C'est cadeau. Bon, je n'ai pas one-tap la map. C'est dommage, je n'avais pas des saints. Sinon, on était très, très bien. J'ai essayé d'aller le chercher avec peau d'ombre et tout. Mais malheureusement, ce n'est pas passé. C'est un petit peu dommage. Mais vous voyez, on a one-shot quand même la moitié de la map. Donc, c'était vraiment très, très cool quand même. Et ici, on peut faire un petit descent sans trop de soucis. On met beaucoup de dégâts. Hop. On va terminer comme ça, tranquillement. Hop, petit crit. On tape ici, on se remet des PV. Donc, voilà. Tranquillement, cette brush, je suis chaud. Vraiment, ça n'a pas été... compliqué, ça serait vous mentir. Je vais te dire le contraire. Hop. Let's go. Alors, ça ne va pas suffire. Il va nous falloir un tour de plus, je crois. même si je fais ça. Dommage. Je crois que ça ne va pas suffire. On fait le tour avec les trappes. Mais je crois qu'il va manquer un petit peu. J'aurai tout donné. J'aurai tout donné. Le crit. OMG. Ah, il va nous manquer une petite carte. Dommage. Et bah, on va... On va podon, moi. On va juste auto. Prochain tour. Je veux dire, on va podon piocher pour faire un sort, mais pas besoin. On peut juste taper avec le frérot. Et voilà. Fin du combat. Très, très rapide. Ça fonctionne très, très fort. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Je vous rappelle que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo du build. J'ai sorti il y a tout. Tout récemment. Tout simplement. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. C'est sympa. C'est un build haut. On kiffe. Il y a leur bedo en plus dans le deck. C'est que du bonheur. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était FatRat. Ciao.